La présidente de l'OLG Espérance aux Féminins, Kadiatou Missongi Kone, a organisé le samedi 14 octobre 2023 dernier dans la commune de Divo, une journée de dépistage liée à la prévention des cancers du sein et celui du col de l'utérus. Cette deuxième édition s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose dédié aux femmes. Au cours de cette séance de dépistage, elle a livré un message d'espoir à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Le cancer n'a pas d'ethnie, de religion, ni effectivement de famille. Il n'est prépa. Donc c'était vraiment important pour nous de venir sensibiliser cette population, ce samedi-là, et aussi ajouter les principaux acteurs en ce sens pour une belle réalisation de l'activité, quand on sait bien même que cette année est dédiée à l'année de la jeunesse. L'invité spéciale de cette cérémonie, Kofi Ntaoui-Jermaine, président du MPHCI, a exoté les personnes en situation de handicap à s'intéresser à ce programme. Et j'invite aussi toutes les personnes en situation de handicap, nous sommes consternées, femmes handicapées, nous sommes consternées. Le cancer de l'utérus résiste. Tant que tu as des rapports sexuels, en tant que femme handicapée mère, tu es consternée. Docteur Kras Stéphane, conférencier, s'est dit heureux de la sensibilisation sur cette thématique. C'est une très belle initiative, en ce sens que nous devons parler de tous les mots qui minent la société d'aujourd'hui. Et le cancer en fait partie, parce que pas mal de femmes sont touchées par cette tragédie-là. Donc, en tant que médecin, du service santé scolaire universitaire de Vivot, je devrais en parler, je vais dire le message auprès de nos mamans, mais également auprès de nos élèves, nos apprenants, pour que ces personnes-là soient le relais dans la société. Et à l'OMG, c'est l'OMG, c'est l'OMG.